Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Depuis le temps qu'on attendait la neige, on peut dire qu'on est servi pour une deuxième fois cette semaine. C'est toute une bordée qui s'abat sur le Québec. Ça complique les déplacements sur terre et dans les airs. Dans un instant, on retrouve Anne-Sophie en direct de l'aéroport Montréal-Trudeau. On va aussi faire le point avec Isabelle pour l'ensemble de la province. Mais d'abord, Marc-André, à Québec, la journée sera longue sur les routes. Oui, effectivement, Véronique, parce que ce n'est pas facile de se déplacer. On se trouve ce midi ici sur le boulevard Laurier. Vous voyez, il y a des gens ce samedi sur la route, mais je vous dirais que c'est beaucoup moins achalandé qu'à l'habitude. Plusieurs personnes qui ont écouté les consignes des autorités et ont décidé donc de ne pas prendre la route parce que vous le voyez, vous l'entendez certainement, il y a beaucoup de vent ici à Québec. On parle de rafales qui peuvent aller jusqu'à 90 km heure plus on est près du fleuve. Alors, on peut penser ici en ville, je vous dirais, la visibilité est quand même bonne, mais à certains endroits, ça peut être plus réduit. Mais je vous dirais que si on parle de l'autoroute 20 sur la Rive-Sud, l'autoroute qui s'en va vers l'Est, à certains endroits, c'est visibilité nulle. Donc, il faut être extrêmement prudent sur les routes parce qu'on a de la neige qu'on reçoit, mais c'est surtout la poudrerie qui complexifie le tout. Je vous dirais qu'en ville, ça va mieux parce que c'est un peu la visibilité meilleure. Par contre, il faut faire attention aux chaussées enneigées. Je parlais tout à l'heure avec le porte-parole de la Ville de Québec. Ce qu'on me dit, c'est qu'on a mis l'opération de ramassage de la neige, de la tempête qui est tombée mercredi. On a mis ça de côté pour se concentrer, gratter, enlever la neige parce qu'avec la poudrerie, ça s'accumule extrêmement rapidement. Je parlais également tout à l'heure avec la Sûreté du Québec. On nous rapporte très peu d'accidents. On peut écouter la porte-parole. Ça se passe tout de même bien malgré les circonstances et les conditions météorologiques. On dénombre effectivement, oui, quelques sorties de route, quelques collisions, mais pas de collisions majeures où est-ce que des gens ont été blessés grièvement ou on craindrait pour leur vie. Partez de la maison, vous savez qu'il fait beau, mais vous faites surprendre par ces rafales de vent-là et vous ne verrez plus devant vous. Donc, il faut vraiment ralentir dans la mesure du possible, reporter son déplacement. On parle toujours d'adapter sa conduite aux conditions météo. Aujourd'hui, c'est une de ces journées. Et on prévoit que le temps de freinage va être plus long qu'à l'habitude. Donc, c'est vraiment le message à envoyer pour aujourd'hui. Il y a plusieurs amateurs qui vont être contents d'avoir sept neiges. Par contre, ça complexifie, Véronique, les opérations, entre autres, dans les centres de ski. C'est le cas au centre de ski Le Relais, où pour le moment, le centre est fermé en raison des vents qui sont trop importants. Alors, ça pourrait être dangereux pour la sécurité des usagers. Merci, Marc-André. Allez-vous réchauffer.